D'abord, ce projet consiste à la formation de 15 journalistes professionnels et webacteurs sur les médias sociaux, à la gouvernance et à la citoyenneté. Nous avons initié ce projet parce que nous avons constaté qu'au Mali, les gens parlent plus de la politique que de la gouvernance. Bien évidemment, la politique fait partie de la gouvernance, mais les gens se focalisent plus sur les partis politiques, les actions politiques, que la gestion de l'État. C'est une excellente initiative. Je dirais que c'est le genre de cadre qu'il faut créer pour offrir la possibilité aux journalistes, mais aussi aux webacteurs, de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques de tous les jours et de s'enrichir mutuellement. Véritablement, c'était un très bon atelier qui a permis de cristalliser pendant deux jours l'attention des participants sur la nécessité de promouvoir la qualité dans les contenus, mais également cette importance et l'utilité d'agir sur des questions comme la gouvernance et la citoyenneté qui sont présentées comme des éléments catalyseurs dans le contexte de crise aujourd'hui que l'on connaît au Mali. Cette formation tombe à pic. Vraiment, j'ai été suffisamment outillée et je dis que je suis vraiment maintenant prête à produire des articles de qualité sur les deux thématiques, à savoir la citoyenneté et la gouvernance. Il faut se former sur la notion. C'est bien de parler de certaines notions, mais quand on est formé et qu'on les maîtrise, on en parle avec une certaine aisance et avec une certaine sûreté et on est sûr que ceux qui nous suivent, on ne les induit pas en leur rêve. Parce que quand on n'est pas formé, on communique sur les choses qu'on ne maîtrise pas, on induit les gens en erreur. Or, un journaliste se doit d'être formé, un webacteur se doit d'être formé pour à son tour informer sérieusement. C'était véritablement deux jours d'intenses échanges, mais également de partage de connaissances et d'expériences avec des participants qui sont venus de divers horizons professionnels. Nous avions la chance d'avoir des webacteurs, donc des personnes qui utilisent Internet pour faire passer des messages ou qui animent tout simplement l'espace public à travers Internet. Nous avions également la chance d'avoir des journalistes avec nous, des journalistes avec différents niveaux d'avancement, de progression dans leur carrière professionnelle. Autant nous avions des journalistes débutants, mais nous avions également des journalistes confirmés qui avaient déjà quelques années de pratique derrière eux. Donc tout ça a donné l'occasion véritablement de partager des connaissances sur des questions ou sur des concepts clés en lien avec la gouvernance et la citoyenneté. Nous avons eu la chance d'avoir le financement et l'accompagnement de l'Amasa du Danemark à travers le FAMOC, Fonds d'appui au moteur du changement. C'est eux qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance pour nous soutenir financièrement pour que nous puissions réaliser ces projets. Et avec eux, nous allons continuer pendant six mois. La première phase, c'était d'abord la notion de la gouvernance et de la citoyenneté. La deuxième phase, c'est le mois prochain, nous allons organiser une formation sur la théorie et la pratique des médias sociaux, qui vont toujours avec la gouvernance et de la citoyenneté. Et la troisième phase, c'est que ces journalistes et webacteurs sont appelés des faits de production, c'est-à-dire des reportages qui vont dans le sens de la gouvernance et de la citoyenneté, qui seront primés à la fin.